Ces derniers jours, on a appris que Renault pourrait quitter la Formule 1 en tant que motoriste à partir de 2026 et donc lâcher Alpine, ce qui semble totalement irréaliste et pourtant on a eu quelques rumeurs là-dessus. On va parler de tout ça dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important et on est parti. Alors celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Renault pourrait donc quitter la Formule 1 en tant que motoriste à partir de 2026, année de la nouvelle réglementation et donc lâcher Alpine à ce moment-là, ce qui semble complètement impossible parce qu'Alpine fait partie de Renault justement et donc l'association du châssis Alpine avec nos moteurs Renault est rien de public. Et pourtant dans deux ans, on pourrait se retrouver avec une équipe Alpine en tant qu'équipe cliente avec un moteur Mercedes, Ferrari, Ford, Audi, Honda, tout ce que vous voulez, mais pas Renault. Et ça, ça semble complètement irréaliste et pourtant ça pourrait bien se faire. Ça, ce sont des nouvelles qui font un petit peu peur quand même parce que si réellement Renault quitte Alpine en 2026, ce sera réellement un échec pour Alpine. Et ça, ça pourrait faire très très mal à l'image de l'équipe française parce qu'Alpine fait partie de Renault et si elle se retrouve sans moteur de la marque française, c'est comme si Ferrari, demain, serait motorisée par un moteur Mercedes. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est ce que sont en train de réfléchir les dirigeants d'Alpine apparemment en commençant par Luca Demeo qui pourraient donc tout simplement fermer l'usine de Viri-Châtillon, l'usine côté moteur de l'équipe Alpine. Ce qui serait complètement dingue. Et pourtant, depuis quelques années, ce qu'on voudrait, c'est qu'Alpine se centre sur une seule et même usine qui puisse tout faire ou en tout cas se rapprocher. Parce qu'ils ont une usine à Einstone, une autre à Viri, donc ils sont en train de faire des déplacements entre l'Angleterre et la France. C'est très très compliqué pour la gestion d'une équipe. Mais de là à fermer complètement l'une des deux usines et ne pas la réintégrer ailleurs, clairement, c'est pas bon. Et est-ce que l'on ne peut pas penser au-delà du simple retrait de Renault en tant que motoriste à partir de 2026 ? Eh bien, en rachat pur et dur d'Alpine en Formule 1. On sait qu'il y a une équipe qui veut rentrer en Formule 1 ces derniers temps, c'est Andretti. La Formule 1 leur a conseillé de racheter une équipe actuelle plutôt que venir comme ça en tant que 11e équipe. Et même si le patron Luca Demeo a fait clairement savoir qu'Alpine n'était pas à vendre, Eh bien, avec cette rumeur de retrait de Renault en tant que motoriste, je commence à le croire de moins en moins. Parce qu'Alpine, sportivement parlant ces derniers temps, puis même financièrement parlant, ça va pas. Clairement, c'est pas bon du tout. Le projet Renault qui a démarré en 2016 est en train de couler tout simplement. Il n'y a quasiment aucun espoir avant 2026 parce que le moteur est vraiment nul tout simplement. Et ils ne pourront rien faire jusqu'à fin 2025, ils auront toujours ce déficit sur le moteur. Donc Alpine ne sera pas de retour au sommet avant 2026. Enfin, au sommet. Quand je dis au sommet, c'est au moins le milieu de grille, être un minimum compétitif. En tout cas, le bilan de Renault slash Alpine en Formule 1 depuis le retour du constructeur français en 2016, il est pas bon. L'objectif, c'était de gagner les premières courses en 2018. Ils en ont gagné une seule avec des circonstances qui ont fait qu'Alpine s'est retrouvé devant 3 ans après. Et ils n'en ont pas gagné d'autres. Il y a eu quelques podiums, mais enfin bon, c'est pas exceptionnel. Franchement, ils voulaient être champions, je crois, en 2020 au tout début. On est en 2024 et ils sont 8e au championnat des constructeurs à des années-lumière des top teams. C'est pas ça leur objectif. Clairement, les objectifs sont ratés. Et ils sont en train de les repousser d'année en année. Maintenant, je crois que c'est 2026 où ils visent la victoire. 8 ans après ce qu'ils avaient prévu au début. Le projet Alpine, il perd en crédibilité. Et clairement, si Renault se retire, là, ce sera quasiment foutu. J'ai envie de dire, personne n'aura envie d'y croire. Avec une Alpine sans moteur Renault, ça n'a plus de sens. Et du coup, qui pourrait donc devenir le motoriste d'Alpine si seulement Renault partait en 2026 ? Eh bien là, la question, elle est un petit peu compliquée. Déjà Ford, je ne crois pas, clairement. Avec le soutien de Red Bull, ce sera juste pour Red Bull et l'équipe sœur RB. Chez Ferrari, chez Mercedes, ça semble assez compliqué quand même de motoriser Alpine. Quoique, pour Ferrari, il pourrait y avoir une place. Eux qui vont motoriser seulement leur écurie et Asse, puisqu'ils vont perdre Sober, qui va être motorisé par Audi. Audi, justement, qui va rentrer en Formule 1, justement, en tant que motoriste en 2026. Il n'y a quasiment aucune chance qu'ils aillent motoriser une autre équipe, alors qu'ils se concentrent uniquement, pour le moment, sur leur projet de constructeur, motoriste, tout le groupe Audi, quoi. Et chez Honda, il y a un partenariat exclusif avec Aston Martin. Je serais un petit peu cassé, ce partenariat entre Honda et Aston Martin, que de motoriser Alpine. Donc là aussi, j'y crois assez peu, même si ça reste le choix le plus possible, finalement. Et bon, politiquement parlant, ça semble compliqué pour Alpine d'être motorisé par Honda. Alpine aura une date butoir pour confirmer le retrait ou non de Renault à partir de 2026 et de trouver un nouveau motoriste. À partir de cette date, c'est à partir de mai 2025, ils devront avoir un constructeur. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, il y a un constructeur qui va être obligé, en gros, de motoriser Alpine en 2026. Et ce ne sera pas forcément le choix de l'équipe française. Donc là aussi, ça devient très, très compliqué parce que, finalement, les réflexions, elles commencent assez tard parce que, pendant moins d'un an, ils devront être fixés sur le motoriste à partir de 2026. Et puis même, au-delà de ça, la voiture va commencer à être développée en 2025, très certainement début 2025, donc avant la date butoir. Et donc, la conception du châssis, ça passe aussi par le moteur parce que chaque moteur n'a pas la même dimension, la même forme. Et donc, la conception du châssis, en tout cas, la partie du capot moteur, ça se fait à partir du moteur. Et donc, s'ils n'en ont pas, c'est compliqué de faire un capot moteur. Bon. En tout cas, c'est bien compliqué la situation d'Alpine, encore une fois, après tout ce qui s'est passé depuis, même depuis le début avec Frédéric Vasseur, il y avait déjà eu des problèmes dès la première année, ensuite avec Abitboule, bon, ensuite, il y a eu encore des problèmes avec la clique de Rossi, Prost, il y a eu aussi Snap Nowher, maintenant, il y a des problèmes avec Bruno Fama, Esteban Ocon, ah bon, ça devient vraiment saoulant, et c'est pour ça que j'ai envie de croire, malheureusement, à la vente d'Alpine dans quelques temps, parce que là, clairement, le projet, ça ne va pas du tout. En tout cas, en tant que motoriste, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la solution la plus probable, ce serait Honda, surtout dans le cas où ils n'ont pas de motoriste, et ils doivent en être assignés par un, ce serait Honda qui ne motorise qu'une seule équipe, la règle dit que si une équipe n'a pas de motoriste, eh bien, elle est assignée par le motoriste, qui motorise tout simplement le moins de constructeurs, et dans ce cas-là, c'est Honda, la règle ne s'applique pas aux nouveaux entrants, donc pour Audi, ça ne marchera pas, et chez les autres équipes, on va voir ce que ça peut donner, mais je n'y crois pas forcément, je pense que les discussions vont très vite s'arrêter entre Ferrari, Mercedes, Ford, Red Bull, ça va être très compliqué, donc pour Alpine, la situation devient un peu délicate, alors maintenant, ce ne sont que des rumeurs, ça se trouve, Renault restera en Formule 1 en 2026, en attendant, je n'ai pas envie de dire que ces rumeurs viennent de nulle part, parce que clairement, Alpine, depuis quelques années, c'est vraiment compliqué, même depuis le début, en fait, il y a toujours eu des choses qui ont compliqué la tâche d'Alpine, ça en serait une de plus, j'ai envie de dire, donc à voir ce que ça donne, et à voir si Renault restera en Formule 1 ou non, j'espère évidemment, en tout cas pour le moment, on verra, de toute façon, on sera très vite fixé, je pense que d'ici début 2025, on sera fixé, on saura si Alpine se séparera de Renault ou non, ça va aller très vite, je pense, dans quelques mois, on sera fixé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque-là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important, et nous on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501